wesh ça va mais de retour à la cambre pour la dernière année de mon master peinture je suis dans un nouvel atelier voilà hier c'était la rentrée je me suis un peu installé j'ai un peu mis j'ai un peu arrangé des trucs et tout au mieux que je me sente je commence à prendre possession des lieux toujours un peu étrange de changer d'atelier en plus quand on est pour cet atelier dernière année mes études ça fait bizarre parce que j'ai commencé ça va faire c'est temps là que j'ai commencé l'année du charbon l'année va falloir tout donner et voilà donc aujourd'hui pour commencer je vais tendre la toile sur les châssis en bosse en fait après je vais devoir retourner à gona parce que j'ai un marchand d'art qui veut m'acheter des toiles moi je suis bien motivé pour cette nouvelle année j'ai fait plein de photos pendant l'été j'ai fait plein de dessins donc laisse-guerre oui un truc dans la vie j'ai bien appris c'est de jamais attendre les gens et hier j'ai pas fait j'ai pas suivi ce truc là où je vous ai parlé de ce marchand là qui m'avait appelé tout enthousiaste etc en fait j'ai pas eu de nouvelles de la journée en fait j'étais dans l'attente une confirme et tout la rencontre est en fait je m'a pas confirmé du coup on est vendredi et je suis à bruxelles mais c'est pas c'est pas grave même tant mieux comme ça je peux avancer des toiles j'ai dans cette nouvelle atelier il ya énormément de soleil et je regarde fou le soleil il est super bien une super bonne luminosité il est super grand et tout et hier j'en ai profité autant que toutes les toiles il me reste juste la grande toile en fait j'ai un grand châssis de deux mètres sur trois mètres et je savais pas où il était quand je trouvais plus et en fait il ya des gens qui l'ont mis à la récupératec de mon école qu'est ce que c'est que la récupératec c'est un lieu où tu peux déposer des objets dans cette sorte de magasin et tu peux récupérer d'autres matériaux enfin c'est un peu du troc mais mon châssis de deux mètres sur trois mètres n'est pas à croquer en tout cas non il est pas perdu ça c'est la bonne nouvelle petit objectif de la journée alors peut-être pas forcément à commencer la peinture 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 en mode peinture à l'huile etc je pense qu'aujourd'hui je vais apprêter l'étoile les végétaux poussent dans les océans et sous des chaleurs tropicales les végétaux poussent même dans le désert sans oublier la calotte la calque l'acier j'annonce dans cet atelier je vais passer tout blanc il est tout propre en train de la baie c'est un carnage Cet après il faut que je passe ma sélection de peinture et que je sache à peu près sur quel tableau je vais cartoir d'avoir une petite idée et là j'ai bien envie de bien bosser les fonds en fait la toile que j'achète c'est de la toile brute elle est pas apprêtée il n'y a pas de préparation dessus du coup là c'est du coton et si je ne la prête pas suffisamment que je ne mets pas cette couche d'acrylique la peinture à l'huile elle a du mal à se fixer directement enfin il va falloir que je passe plusieurs coups de pinceau pour pouvoir bien rentrer dans toute la trappe du coton alors que si je fais genre deux couches d'acrylique la trame elle s'évapore un petit peu plus du coup je peux aller un peu plus vite une surface elle sera un peu plus lisse heureux je suis fatigué j'étais en train de m'endormir par terre dans l'atelier tellement que je suis fatigué je me suis je me couche tôt je me suis couché tôt mais ouais la peinture ça fait aussi bien je vous promets hein bon mais les vlogs ça permet aussi de se déterre et de se dire let's go on y va donc vas-y je filme je vous fais un petit conclusion j'ai fait le fond de cette grande toile en mode moi j'aime bien partir sur des abstractions je sais pas là si je commence à avoir l'idée de qu'est ce que je vais faire sur cette toile là mais j'aime bien mettre plein de couleurs pour que ça me donne un peu de petite humeur une petite émotion quoi voilà tout simplement et donc là on est dans le red corner pour le moment c'est pas encore sec il n'y a pas une très grosse épaisseur j'hésite soit je me mets la peinture en mode sérieusement ou soit j'y vais doucement genre j'essaie de refaire les fonds pour les autres peintures de toile que j'ai pas encore sorti mais bon faire des fonds pour faire des fonds je suis pas convaincu autant que je garde pas la même technique pour les fonds pour tout le semestre quoi donc voilà je sais pas je sais pas ce que je fais donc soit je sors de la peinture à vue soit on va faire ça faut arrêter de faire des excuses pour des excuses donc c'est parti alors je sais alors depuis l'année dernière j'ai l'habitude de faire ça je sais pas pourquoi je mets les noms des gens comme ça je sais pas l'atelier ça va être le bordel à la fin de toute façon j'ai envie de tuer cet atelier alors ici il va y avoir Arthur il va être bien content là il va y avoir Julie Arthur Julie là bas ça sent la plante là bas ça sent la plante là ça sent la plante là ça sent déjà la plante il va y avoir Kierkor-Albert et Anna et on va mettre c'est aux côtes de sasnage voilà donc les côtes de sasnage on est d'accord ok donc là on est pas mal là franchement juste de faire ça vraiment ça me met dans le truc là ça me met dans le bain là je... ok ok les côtes, Vanderschrik, Julie, Arthur les animaux du jeu de balle bon bah fin de la première journée d'atelier bien bossé, peinture à l'huile sur les mains et tout en vrai ça je me suis bien lancé j'ai commencé à peindre sur ce tableau là tableau de Julie j'ai commencé à peindre sur les petits animaux qui sont là bas et puis voilà là j'ai un gros soucis en fait de matos où je rachète plein de pinceaux que tous mes pinceaux sont... c'est une catastrophe je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui parce qu'en vrai j'ai bien travaillé je préfère pas avancer sur les autres je préfère prendre mon temps salut lundi ça va ? j'espère que votre week-end s'est bien passé moi au top j'ai fait que travailler j'aime assez toujours trop c'est les un an aujourd'hui 18 septembre ça fait un an qu'avec Kierkor Albert on a créé vraiment l'idée j'aime assez toujours trop qu'on a créé l'adresse mail qu'on a créé l'instagram et tout du coup aujourd'hui c'est les un an donc quoi ça a beaucoup bossé pour Jatte et surtout je suis allé me ruiner j'ai acheté plein de tubes de peinture à l'huile New Holland c'est de la super bonne cam enfin j'en ai déjà parlé mais ça c'est top qualité je me suis ruiné là ça a mangé de la soupe à l'eau voilà qu'est-ce que j'ai acheté ? j'ai acheté des super bons pinceaux voilà aussi donc ça c'est des bons pinceaux de qualité j'ai bien intérêt de bien les nettoyer parce que aussi voilà je vous dis pas mais bon en vrai je me suis dit là c'est le moment genre autant acheter du bon matos comme ça on travaille bien et pour finir j'ai acheté du médium séchage rapide comme ça laisse-gui on peut aller vite et hier j'ai pas trop filmé parce que j'étais en vrai j'étais grave à fond dans la peinture et je suis pas arrivé à trouver le moment pour filmer des petits trucs mais j'ai bien avancé cette toile-ci j'ai bien mis en place le fond j'ai commencé à faire les premières couches le visage qui est quand même bien formé et là déjà il y a un souci c'est que ça s'est pallié en fait la couleur trop de modelés ça s'est pallié c'est très foncé après ça reste dans la même gamme chromatique que l'ocre qui est un peu derrière etc enfin dans l'ensemble en fait la toile est quand même assez foncée il y a quelques zones de réserve je disais quelques zones de réserve donc ça en fait c'est la toile que je laisse brute là aussi et tout l'objectif là c'est de laisser en fait ces éléments pas peint dessus de laisser parce que ça donne des zones d'aération dans le tableau et ça c'est un peu la difficulté que j'ai sans arrêt c'est voilà de mettre de la pâte de mettre de la pâte de couleur etc et en fait finalement le vide c'est bien aussi tu vois ça fait du bien parce que des fois en fait quand c'est trop chargé genre t'en prends plein la rétine genre c'est... en fait finalement tu trouves des mécanismes de peinture tu crois qu'en fait t'as trouvé quelque chose mais en fait c'est juste que tu le fais parce que t'es pas à l'aise avec le vide et je pense qu'il faut être à l'aise avec ça en fait il faut qu'il y ait des parties en fait elles sont là pour aérer il y a un rythme qui doit se faire alors que je sais pas c'est comme dans une musique et bah en fait le silence dans une musique qu'à un moment donné où on arrive qu'à un moment donné ça va tout pé enfin ça va péter quoi la couleur va péter que le refrain il est là pour faire son travail quoi pour... en vrai le refrain il... ouais pour toucher les gens en fait et finalement si on avait pas ces zones un peu plus calmes et bah finalement tout serait mis à la même échelle et tout serait mis à la même valeur et du coup ça perd un peu de sa beauté et vraiment ça c'est le truc que j'aimerais travailler je vais attendre que ça sèche parce que honnêtement aujourd'hui j'ai pas envie forcément de retravailler dessus j'ai envie que ça mûrisse un peu laisser le temps à la toile de se faire et voilà encore une fois comme la musique enfin en vrai la musique quand tu fais une maquette bah tu vas pas direct enregistrer ta version finale sur ta maquette tu vas attendre tu vas attendre que bah ça évolue que ça mature etc donc je pense qu'il faut faut que je laisse la toile maturer dans son coin que je l'ai un peu dans le coin de l'oeil dans l'atelier et comme ça je serai plus en détail là où je dois aller en fait pour faire en sorte que ça avance de la bonne façon ici hier j'ai commencé la nature morte j'en avais parlé et donc là aussi tout l'enjeu ça va être de jouer avec cette vibration entre zones où il y a beaucoup de peintre sur l'huile où il y a beaucoup de touches où il y a du motif et des zones de calme en fait des zones d'aplat on peut bien voir déjà avec ce rouge en fait qui fonctionne très bien en fait avec le vert ici toute cette partie là et donc là l'objectif déjà je le sais je ne vais pas toucher à cette zone là là aussi sur les feuilles on voit qu'il y a on voit le fond de la toile et j'aime beaucoup ça parce que finalement ça me rappelle aussi à la pratique de dessin et d'assurer de laisser aussi la couleur du papier et en fait assumer qu'il y ait des zones encore une fois de calme des zones où on voit le fond de la toile la toile qui vibre par l'acrylique donc voilà je pense qu'aujourd'hui j'ai quand même bien je vais bien avancer celle-ci ça se peut même que je la termine honnêtement parce qu'elle est sur il y a un bon truc qui se passe ça m'a beaucoup plu et ça me motive encore à faire des petites natures mortes comme ça parce que je trouve que ça marche plutôt bien et en tout cas je prends beaucoup de plaisir à faire aussi des petits formats comme ça des natures mortes donc je crois que j'ai tout dit donc c'est parti pour mardi j'ai plutôt bien avancé hop je pense que celle-ci la petite natures mortes elle est terminée honnêtement je vois pas trop quoi rajouter parce qu'il y a plein de zones du coup que je parlais là de zones de vide avec la réserve vous pouvez peut-être un peu mieux définir le chien etc mais en vrai là c'est du détail vraiment j'ai mis une protection sur mon sol c'est mieux c'est mieux ça fait du bien aussi du blanc donc voilà là l'atelier commence à être pas mal là je commence à être bien installé je suis bien content et on va commencer cette toile là mais en fait ce que vous voyez pas c'est le matin le matin ça bosse jamais c'est toujours trop faudrait que je vous filme pour que je vous montre un peu c'est quoi le taf à faire c'est pas super intéressant des fois c'est de la programmation de post Instagram il y a quand même plus de fun mais ça fait partie du délire quoi bon on est vendredi c'est vrai que dernièrement j'ai pas trop filmé parce que en fait là le travail est un peu chronophage en atelier enfin chronophage en fait c'est toujours un petit peu le même processus j'avance sur les tableaux en fait mais je sais que là j'ai envie de vous montrer les autres aspects de un peu de mes semaines en ce moment en fait aujourd'hui j'ai tourné un épisode pour mon podcast que je fais pour jamais assez toujours trop pour mon média c'est un podcast qui va sortir à partir d'octobre une série qui sort à partir d'octobre et ça sera tout c'est bimensuel et en fait là j'ai eu mon ami Noémie Lancelot qui est artiste qui a été diplômée au Beaux-Arts de Montpellier qui parle un petit peu de son rapport au champ professionnel de l'art et en fait on a tourné ça cet après et ça fait du bien ça fait du bien de parler avec d'autres artistes mais qui font pas nécessairement de la peinture Noémie elle fait pas du tout de la peinture elle fait plutôt des vidéos performatives on va dire et voilà en fait je me dis c'est génial en fait de faire ce podcast parce que ça me permet de réavoir un peu tout ce truc là de parler avec d'autres artistes sur leur travail sur leur relation à l'après-école en fait c'est un peu le thème le fil conducteur entre tous les épisodes c'est qu'est-ce qui se passe après l'école et voilà vu que je suis en dernière année d'études je me posais beaucoup de questions un peu d'appréhension de doute de peur et je pense que ce podcast va certainement toucher pas mal d'étudiants en art sur qu'est-ce qui se passe après l'école voilà un peu le délire je vais faire avec vous un peu le tour des toiles là pour vous montrer où j'en suis on est actuellement je suis en train de travailler toujours sur le tableau de Julie sur le tableau de Arthur là j'ai deux nature mortes mais qui sont finis en vrai les nature mortes voilà ça fonctionne bien et ce tableau là en fait je suis complètement bloqué je n'aime plus je n'aime plus travailler dessus parce que c'est un tableau que j'ai commencé il y a assez longtemps enfin avant enfin la fin de l'année scolaire dernière donc voilà c'est un peu compliqué je pense que ça va me faire du bien là le week-end là pour faire autre chose je n'ai pas envie de penser à la peinture j'aime bien travailler je suis bien content mais j'ai grave envie de faire de la musique là ce week-end je suis sur une nouvelle musique j'ai vraiment envie de me mettre à fond au niveau du tableau de Arthur j'aime bien de façon globale il y a une belle forme là-haut vous voyez il y a beaucoup il y a beaucoup de réserve en haut que je vais essayer de garder hier j'ai fait cette petite nature morte encore une fois la lumière n'est pas très bonne on n'arrive pas à bien se rendre compte mais c'est assez plaisant ça me rappelle beaucoup mon travail que je fais au crayon de couleur même dans la temporalité c'est des toiles que j'arrive à faire dans la journée et je prends vraiment du plaisir à faire ce naturement voilà un peu et là c'est la peinture où j'ai le plus de mal c'est au niveau du visage je me suis beaucoup empâté empêtré de mille façons mais voilà il va falloir s'y mettre et je vais arriver à dégager quelque chose voilà un peu de difficulté mais ce qui est normal salut lundi ça va ? wesh comment ça va ? ça va bien j'aime me lever et du coup je vais vous montrer un peu ce que je fais le matin souvent la veille je fais une liste de ce que je dois faire dans la journée et du coup là j'ai quand même pas mal de petits trucs à faire j'ai que des trucs pour jamais c'est toujours drôle le matin tout le temps à faire donc voilà on va attaquer on va attaquer ça tranquillement voilà donc du coup là ce matin je m'occupe de faire quelques médias à poser sur instagram pour annoncer les artistes ensuite je fais une miniature pour une vidéo qui doit sortir la semaine prochaine sur jamais c'est toujours trop donc ça aussi ça prend quand même beaucoup de temps à chaque fois de trouver la bonne miniature trouver le bon titre programmer la vidéo sur youtube mettre la description programmer le post sur instagram mettre la description sur le post instagram et ensuite hop je transfère un peu tous les fichiers que j'ai reçu la veille et je monte vite fait le podcast de Yvan Harlot un peintre donc je monte ça sur Ableton et bah là ça fait déjà deux heures en fait le temps passe vite bon il est 9h et voilà voilà les bails en fait tous les matins en fait tous les jours il y a tout le temps des trucs à programmer des nouvelles vidéos ou quoi genre du montage à faire mais ce qui est bien c'est que ça prend forme en fait genre c'est beaucoup de travail enfin tous les jours genre je me rends compte qu'il y a de plus en plus de monde qui tombent sur les vidéos de Jamais c'est toujours trop enfin ça crée vraiment un petit écosystème quoi c'est cool et puis moi ça me plait en fait je dis ouais c'est chiant des fois il y a des trucs un peu chiant à faire mais après t'es quand même fier quand le truc il tourne en fait genre tu rends compte que bah les vidéos elles sortent les publications, les artistes sont contents il y a des gens qui s'abonnent parce que ça les intéresse bon du coup là il est 9h j'en ai un peu profité pour monter le podcast encore en vrai ça va c'est pas si compliqué que ça à monter je sais qu'il y a beaucoup de trés à faire c'est comme une vidéo sauf que tu vois pas les images je vais aller à l'atelier et euh voilà à tous les jours Salut on est jeudi déjà la semaine est passée comme un train dans la nuit hier c'était férié en Belgique c'était la journée la francophonie ou un truc comme ça le mec qui est très renseigné la fin de cette session d'atelier approche la fin de la session de cet atelier approche là ce matin je vais me consacrer sur le tableau d'Arthur histoire de bien terminer je pense que j'en ai pour toute la matinée et voilà rafraîchir un coup avec juste des couleurs plus vives faire une nature morte du moins essayer de la faire ou bien commencer à terminer demain et voilà travailler sur le tableau de l'autre nature morte là le paysage du coup j'ai terminé ce tableau je suis plutôt content ça vibre bien ça bouge bien voilà next hein j'ai envie de dire next ouais c'est la première vraie peinture que je termine pour l'année voilà Arthur ta peinture ça faisait longtemps qu'il voulait que je peigne et donc moi aussi ça faisait longtemps que j'avais envie de peindre donc c'est nickel donc voilà ça c'est fini j'ai grave avancé sur deux nouvelles nature morte donc il y en a une que j'ai pu terminer voilà je suis plutôt content donc c'est un assortiment de peau et de céramique la totale j'aime beaucoup ce qu'il y a du modeler enfin je suis content de celle-ci en vrai il y a quelque chose qui change il y a une gamme chromatique qui change je commence à de plus en plus s'être à l'aise en fait avec les nature mortes donc bon je vais continuer à en faire là je vais terminer celle-ci demain bien est-ce que ça change les sujets ça change un petit peu mon échelle sur la façon d'être précis ou non voilà parce que souvent sur des grands tableaux en fait tu travailles un peu de partout à la fois c'est vrai que les nature morte vu que c'est des petits formats j'arrive à me concentrer juste sur cette petite partie de toile donc voilà la composition est plus simple etc à chaque fois les nature morte mais genre je prends grave de plaisir en faire enfin je dis c'est simple il y a rien qui est simple mais j'ai rafraîchi un peu le tableau de Julie aussi je pense que le tableau de Julie je vais m'y mettre sérieusement à partir de demain et certainement lundi aussi je pense que j'aurai le temps d'avancer un petit peu voilà je suis plutôt content des deux tableaux vraiment ça a bien fonctionné mais bon là je suis encore plein de terre et ventines donc je vais rentrer chez moi on est vendredi c'est la fin de la semaine la fin de ce vlog mais depuis bien ça fait bien deux semaines plus de deux semaines que je filme un peu et voilà voilà on a terminé parce que en fait ça pouvait ça pourrait durer toute l'année en fait mais voilà pour ce vlog de peinture vlog de peinture vlog de peinture vlog peinture rentrée voilà ça a bien marché je suis bien content j'avais un peu moins d'appréhension que la rentrée de l'année dernière parce que je commence à être bien habitué quoi et puis en plus bon bah on a fait plein de petits tableaux plein de petites natures mortes etc donc je suis plutôt content voilà et bah certainement je refilmerai je refilmerai quand je serai de retour à Bruxelles là je vais retourner à Grenoble j'ai un peu tout ce qui est musique là qui va prendre beaucoup plus de place c'est pour ça que là pendant deux semaines quand j'étais à Bruxelles j'étais en mode j'ai bien envie d'avancer tous les tableaux etc le plus possible il y a seulement le tableau de Julie qui est en attente lundi j'irai à l'école je verrai comment je peux en avancer et bah voilà je pense que je me suis un peu ouais je sais pas je me suis bloqué direct voilà des fois c'est ça des fois t'as des toiles tu comprends pas ça avance pas genre ça fonctionne pas tout de suite il y en a genre c'est direct comme la toile d'Archure pose pas trop de questions enfin tout le long c'est tu sais où tu vas quoi mais bon bah je verrai ça lundi voilà si ça vous a plu bah comme d'hab on s'abonne et tout les trucs de YouTube si vous avez des idées de vidéos si vous avez des questions quoi sur quoi que ce soit en commentaire l'introduction l'outre trop longue trop nulle bon allez je me casse papa et là papa j'vous vidéo j'ouvre quoi je suis vidéo Sous-titrage ST' 501